Parfois même, ces critiques viennent de vos rangs. On a suivi il y a quelques jours cette sortie du chef de cabinet, ministre chef de cabinet du président de la République, critiquant le gouvernement. On ne comprend pas comment dans un régime, le chef de cabinet du chef de l'État qui s'attaque au gouvernement. – Écoute, moi je condamne sans réserve cette attitude de mon jeune frère Mamé Nyan, le ministre Mamé Nyan. Il sait qu'on est lié par une relation très sympathique mais très ancienne parce que j'étais là. Moi je suis témoin des 15 dernières années de la vie politique du président Macky Sall. Je ne m'en réclame pas une proximité, non, parce que le président a son cabinet, il a ses amis, il a ses trucs. Mais au moins j'étais là. Donc j'avoue quand même qu'il fait partie des gens qui étaient là et qui ont cru à ce projet. Mais cette attitude doit cesser, cette attitude doit arrêter. Quand vous avez le privilège quasi suprême dans une nation, dans une république, d'avoir accès directement au président de la République jusqu'à en être l'un de ses plus proches collaborateurs. C'est-à-dire d'en être le chef de cabinet. Vous êtes obligé, même si vous avez mal, même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé d'éviter de juger vos semblables, vos camarades qui sont dans le gouvernement au moment des faits publiquement. C'est inacceptable. Et je pense que ce genre de pratiques doit cesser. Parce que si ce genre de pratiques continue, ça va donner une idée qui n'honorerait pas notre mouvance. Parce qu'on aura compris qu'il y a des responsables de première zone, des responsables... Et puis si vous avez également la chance de bénéficier de la confiance du président de la République pendant six ans, ensuite vous quittez le gouvernement, il vous amène à ses côtés en tant que chef de cabinet. Je pense que je peux me permettre de lui donner ce conseil-là publiquement, de lui dire que moi, c'est une attitude qui me révulse complètement. Parce que j'ai été... Je suis directeur général. Je sais comment c'est lourd de porter la responsabilité d'État à quelque niveau que ce soit. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des membres du gouvernement, tel qu'en puisse être le secteur d'activité, ils auront toujours mon respect, mon soutien et mon appui total. Maintenant, si nous avons un cadre d'exécutif, un cadre politique... Est-ce que maintenant, ces propos, quand un chef de cabinet les tient, on peut se demander, avec la proximité entre les deux hommes, on peut se demander s'il n'a pas eu l'autorisation du chef pour le dire ? Non, mais écoute, je ne le pense pas. Je pense que, d'abord, c'est... Je ne le pense pas. À 100%, je suis... Je peux être formel que le président de la République, l'homme Macky Sall que je connais, je ne connais pas le président, je connais l'homme que je connais, le peu que je connais l'homme. C'est un homme libre, totalement libre, profondément ancré dans les valeurs des hommes libres. Je pense que pour choisir ses collaborateurs, il les choisit de lui-même. Ce sont peut-être aussi les signes... Pour les remercier, je pense qu'il n'a pas à agir ou faire agir quelqu'un en balle de sonde, je ne le pense pas. Tel que puisse être... Vous savez, Babacar, pour moi, la proximité avec un leader, avec un chef, autant la proximité est réelle, tout ce qui augmente votre proximité avec le chef diminue votre liberté et augmente votre responsabilité. C'est la raison pour laquelle je dis clairement que je ne pense pas que le président soit dans ces manœuvres-là, d'autant plus qu'il n'est pas lié. Macky Sall, du peu que je connais de l'homme, est un homme libre, qui choisit librement ses collaborateurs quand il s'agit de s'en débarrasser ou d'opérer la séparation. Il peut le faire, mais je ne pense pas qu'il ait besoin de ce genre de procédés assez malsains, assez... Ça donne une très mauvaise image de votre régime, qui est relativement assez mal barré. Les événements de mars, cette sortie du chef de cabinet du président de la République, la question de l'emploi. Je veux dire, tout ça discrédite ce régime-là. Rien que l'emploi discrédite ce régime. Babacar, vous savez, Oufé Bouagny disait qu'en politique et dans la gestion d'un État, le réel passe avant l'idéal. Le réel, c'est que notre mouvance présidentielle, la mouvance présidentielle, à ce jour, demeure politiquement forte. Maintenant, il y a des efforts, beaucoup d'efforts à faire pour que ce qui se passe... Vous avez vous-même parlé de fiable, le seul qui existe pour vous, ce sont les élections. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est... Oui, mais je veux dire... C'est l'entité politique la plus solide du pays. Mais je veux dire, quand je parle de la dernière élection... Si on organisait des élections demain et lundi, alors... Oui, mais demain lundi, si on organise, je vous donnerai mon point de vue demain à 18h, relativement à la tenue, aux résultats.